salut les loulous enfin voilà vous me retrouvez ailleurs et aujourd'hui c'est l'émission pamphlétaire ou chanson de chansonnerie de chansonnier plutôt donc sur la politique actuelle aujourd'hui je ne suis pas avec arienne c'est soctani je suis avec tricilla et patricia voilà c'est la chronique donc comme vous aviez l'habitude de me voir avec arienne la chronique les citoyens colère alors je vais tu stop et c'est christophe par contre par contre je vais dire à propos justement à propos de tout ça c'est que nous devons quand même rester dans le mécontentement mais sans agressivité alors qu'est ce que vous pensez de du gouvernement macron et qu'est ce qui vous fait dire que macron est un connard voilà bah que tout va mal c'est l'apocalypse il n'y a que des problèmes tous les jours moi je pense qu'il y a une solution c'est qu'il va se prendre une branlée en deux mille vingt-deux et ça j'espère mais il ya christophe qui a des intuitions d'agresser si on l'agresse dis moi est ce que tu peux me passer mes gitanes se fait qu'ils sont et c'est enregistré d'accord alors et vous alors qu'est ce que vous parliez de d'éviter l'agressivité mais j'ai envie d'être agressive ah bah bien sûr je crois qu'ils sont dans ma poche oui mais il faut être agressif parce que là on se fait marcher sur les deux sur l'allure c'est n'importe quoi merci alors voilà donc comme moi je moi j'ai un âge certain mais oui voilà donc il ya maintenant maintenant ça donne envie carrément de revenir à la peine de mort à la guillotine la sainte guillotine ah bah écoutez nous on n'est pas raciste pour rien attention mais c'est juste qu'on en a vraiment ras le bol les évangélistes je voulais parler les témoins de jehova les sionistes tout ça ça peut plus continuer là tout le monde se tire dans la gueule tout le monde peace and love mec on est tous des êtres humains sauf que si vous vous voulez le bordel ben nous on va vous foutre c'est comme ça moi je suis en première ligne c'est ma vie je l'ai fait donc on pense à toi Ariane parce que d'habitude cette chronique on l'a fait à deux mais là on est à trois avec un caméraman c'est un peu différent la chronique habituelle les chrétiens intégristes là les témoins de jehova ils disent que la cigarette c'est interdit or nous sommes dans un pays laïque et c'est pas Dieu qui nous gouverne c'est un connard mais Dieu n'a jamais interdit le tabac la bible alors voilà juste une chose à dire pour les les sectes j'ai dit une chose je dis une seule chose c'est que la bible ne parle pas de tabac alors ceux qui viennent me dire oui mais si tu fumes tu vas en enfer j'en ai rien à foutre on est dans un état laïque c'est pas Dieu qui gouverne le pays c'est le président de la république même si c'est une branle en France mais en tous les états c'est comme ça donc nous moi je fume à l'écran et la transfusion de sang ça amérit aussi la transfusion de sang mais si on est à la seconde de mourir les témoins de jehova un jour ils sont au bord ils sont juste à la crête et préfecture à la sortie donc moi j'ai décidé une chose les témoins de jehova si la prochaine fois je ferai une caméra cachée ou je leur botte le dessus vous allez pas rendre dans un pays il va faire un truc comme ça mais même les témoins de jehova ils ont rien à foutre là dedans même si le monde est gouverné même si le monde est gouverné par Dieu les témoins de jehova ils sortent de je sais pas d'où c'est particulier je peux aussi vous parler dans les citoyens en colère des fameux lobbies pharmaceutiques ah ça c'est intéressant alors je n'ose à vous dire là dessus et je pense que vous êtes d'accord avec moi bizarrement un jour je vais à la pharmacie acheter juste un médicament anodin qui s'appelle le paracétamol alors je voulais du paracétamol Biogarant car c'est une marque française sans faire de placement de produit voilà et on me donne du téva en me disant on ne travaille plus avec Biogarant téva qui est une marque israélienne j'ai fait toutes les pharmacies de Bagnolet mais les sionistes ils ont tout racheté comme par hasard les médecins là-bas c'est des bains sous sang des bismuth et compagnie donc c'est la marque téva téva moi je suis anti marque téva c'est pas parce que je suis pro-palestine c'est tout simplement parce que je suis anti-sioniste voilà franchement et vous savez que la mode moi je suis anti-mode regardez je m'habille vraiment comme un plouc mais moi c'est une famille comme une enfant sauf que moi je suis un anti-mode la mode la mode n'a pas de religion alors vos défilés de mode Rabi Jacob vous pouvez faire un cosplay d'accord mais vous n'êtes pas obligé de le faire dans la rue voilà on parle aussi un petit peu sur les lobbies pharmaceutiques ils sont en train de nous ruiner ils sont en train de ruiner tout et les laboratoires téva sont de plus en plus nombreux dans les pharmacies ils sont en pénurie de médicaments et pour gagner de l'argent il faut forcément qu'ils nous rendent malades bah oui ils nous font des génériques de merde alors que des photos non mais ils nous rendent malades avant et après ils nous vendent des médicaments de toute façon moi je crée un problème et il crée une solution après on y arrive toujours mais bon ça va très mal c'est français ah bah ça va Alpazolam, Milan mais c'est pas mieux c'est pas mieux mais ça au moins tu prends les serviers vous achetez ça en pharmacie c'est français voilà c'est de là on fait pas de placement de produit on peut parler des laboratoires serviers ah les laboratoires serviers alors là c'est une catastrophe même le seul antidépresseur non ils sortent deux antidépresseurs hormis leur médiator de merde le Stablon il est classé stup et le Val d'Oxan il provoque des hépatites à chaque prise de comprimés alors que c'est une nouvelle génération moi j'ai des malades à cause de ces deux médicaments les Etats-Unis sont aussi en train de condamner certains labos pharmaceutiques dont un milliardaire va passer en prison à cause justement de médicaments qui sont à base de de produits alors ça ça c'est bien ça c'est bien mais alors le problème c'est qu'il faut pas trop en abuser parce que ça finit par filer la chiasse non ah bon il n'y a aucun médicament il n'y a aucun médicament à base chimique qui soit bon de toute façon non mais à part le magnésium oui le magnésium mais le magnésium c'est quelque chose de naturel tout à fait j'ai un vrai naturopat et franchement mais le lithium qu'est-ce que tu penses du lithium ? non sérieux ? qu'est-ce que tu penses du lithium ? le lithium je ne connais pas ce produit alors le lithium c'est un oligo-élément soit disant mais il est classé en type psychotique car c'est un timorégulateur je ne connais pas ce produit c'est un médicament pour bipolaire et c'est une merde ça dérègle tout ça fait faire de l'hydrocéphalie enfin bref voilà donc le lobby pharmaceutique c'est vraiment donc c'est fini de merde moi je peux plus je peux plus vivre dans un monde aussi dégueulasse alors moi je pense sincèrement que soit on reste chez soi et on est derrière les écrans soit on sort dans la rue soit tout simplement on fait le bon choix en 2022 non mais il y en a pas je vais laisser un temps de parole à chacun parce que là on se rend plus donc moi j'ai un truc à dire justement par rapport à la Porte de la Chapelle comme je suis dans le cinéma principalement vous pouvez faire un film sur la fin du monde vous allez là-bas c'est très crédible là franchement c'est vraiment c'est vraiment l'apocalypse donc Porte de la Chapelle moi je préfère la dernière fois que je suis allé en Belgique en covoite je suis parti de Ségur j'avais pas choisi mais en tout cas Ségur c'était beaucoup plus classe par contre j'étais que avec des macronistes et alors là je leur ai dit ben ils m'ont dit faut voter Macron surtout au deuxième moi je dis donc surtout faut voter l'autre au deuxième ça peut être n'importe qui mais Macron vous demandez pourquoi ? surtout vous demandez pourquoi ? c'est que des petits bourges de merde des libéraux à la con pourquoi ? explique moi pourquoi j'ai voté Macron je les ai envoyés qu'est-ce qu'a fait Macron de positif ? ben oui mais vous savez qui ? qui a eu l'idée de voter Macron ? non mais je sais qui c'est c'est parce qu'il était beau c'est des immigrés qui ont jeté Macron il y avait des macronistes il y avait des macronistes macronix non ben tu vas tomber sur le cul et ben Wittillix qui a balancé les macronix ouais tu vas tomber sur ton cul non t'inquiète ben tu vas te le casser en deux ton cul tu vas te le casser en deux ah d'accord ben après je peux plus mais te détruis pas la santé pour déconner non t'inquiète non mais de toute façon ça va bien parce que c'est son style si tu veux te casser ton cul en deux tu as vu les macronix ouais t'as le style Garsbourg oui je pense que je vais il va y avoir des choses à dire là-dessus donc on va citer le nom juste en dessous au générique et c'est juste à Dieu est un fumeur de la banane oui donc Dieu est fumeur parce qu'il y a des nuages dans le ciel voilà voilà ce qu'il faut penser les chrétiens à la con là le Dieu Shiva en Inde c'est un fumeur de weed je parle pas des catholiques bien entendu je parle des témoins de Jéhovah et des évangélistes le Dieu Shiva c'est un fumeur de weed ah ben ça c'est bien ça déjà au moins ça ça soigne ça soigne alors quand est-ce qu'on passe au CBD ici parce qu'il y en a marre des cachetons voilà ça devrait arriver ça arrive petit à petit en plus j'ai remarqué ça ça devrait arriver ça devrait arriver mais là c'est pas possible et on va préparer les germains la France ouais ouais il criste ça il criste ça alors là moi j'en ai un qui s'ouvre dans le sud moi le CBD ça va remplacer même ma petite jetonne on va préparer on va préparer on va le fumer il s'en comprimer le CBD non vous le fumez c'est pas marrant c'est pas marrant c'est pas marrant c'est pas drôle quoi tiens t'aurais donné une taffe à France c'est surtout qu'un plus c'est du CBD ça ça c'est du CBD non non THC c'est mauvais c'est BD non THC c'est pour la tête c'est BD c'est pour la détente du coeur alors là c'est encore mieux que les alprazolam et les lyriquias j'ai envie de dire et le lexomil et le lexomil ah bah le lexomil ça peut être que mieux j'en ai pris pendant deux ans j'ai arrêté tout seul à coups de whisky même pour arrêter le lexomil tout ce qui est chimique c'est pas bon il faut abandonner la chimie je me suis fait au whisky pour pas prendre du lexomil et pas prendre du synoxe ah bah le shinox ma mère l'en prenez du lexomil voulais rouler une club mais je peux pas avec la caméra je veux nous rouler j'aime pas les vrais clôté par vos clubs faites j'aime pas pas pareil c'est plus à quand on nous on nous met des prises usb dans tous les rr comme ça on peut brancher carrément des caméras c'est qu'à ma pompe dans l'air à l'air sur secteur mais dans le rr alors justement moi là je suis vraiment pas content avec avec toutes les autorisations toutes les lois tout ça c'est que on n'aurait pas le droit de faire un tout petit film un mini film dans le rr mais un petit film qu'on met sur youtube non faut des autorisations c'est pour les professionnels alors je vous encourage chers vidéastes et youtubeurs et compagnie filmer le maximum possible dans le métro créditer la et discréditer plus non crédité à ratp au générique pour discréditer la ratp en mettant ce film a été fait sans autorisation de tournage et on vous emmerde voilà mais la ratp en culé la sncf c'est pas mieux putain la peine de mort pour les contrôleurs aussi moi c'est clair pour qui qui met des menaces des amandes mais il avait des potes qui les tuèvres avec la police mais par contre je respecte pas les contrôles il y avait fait le contraire moi personnellement dans la police ils m'ont beaucoup aidé je remercie les flics que fait merci la police les policiers ah oui la police les petits bleus ça va mais crs et compagnie non ça va pas là c'est ils sont gouvernés par la la paigre des nationaux socialistes de nouveau nouvelle génération des nationaux socialistes donc des nazis du centre soit la république en marche alors qu'est ce que vous pensez de christophe castaner justement qu'il dirait qu'est ce qu'il y avait dans le déni total il sauve sa place il va en boîte de nuit il protège ses intérêts il protège le gouvernement l rem qui en fait tous les tous ceux qui sont sous le gouvernement l rem sont tous des suceurs de bite absolument ouais c'est vrai en plus le député de créteil j'ai appris un truc le député qui est sur créteil choisi orly pour qui je n'ai pas voté j'ai voté quelqu'un d'autre qui est devenu un ami par la suite mais je ne citerai pas son nom mais le député monsieur jean-françois mbaille de créteil alors il venait juste quand il y avait du homard et du caviar à l'assemblée sinon il en avait rien à foutre du reste mais rien à foutre rien à pétir et à branler et moi ce qui me plaît bien ce qui me c'est monsieur l'allemand monsieur l'allemand le c'est un quoi lui l'allemand c'est lui qui s'occupe justement de la police là qui est en dessous le préfet ou je sais plus quoi sous-préfet sous-préfet l'allemand qui a une gueule petite gueule de facho avec sa casquette et ses petites lunettes et qui porte bien son nom l'allemand c'est ça bah c'est c'est le petit préfet qu'on voit les flics cassé la gueule aux gens qui en dessous castaner un ou deux niveaux en dessous qui a une petite gueule de nazi comme on retrouve sur les photos des nazis avec la gros casquette et qui va bien il a il a tout qui va bien le nom le la gueule et le l'équipement il a c'est un vrai petit facho c'est un préfet un chiste il a il a tout c'est le nom j'aime l'allemand il a même le nom qui va avec même français même des français qui commettent par exemple des meurtres enfants des meurtres de zoom et des meurent ni simplement car celui qu'à la guérison qui sont bien reconnus dans nos autres ouais ah oui bah voilà tous les sales connards et qui sont là qui sont la chie de la société soit la république en marche où les criminels parce que pour moi la république en marche et les criminels c'est la même chose c'est tout la guillotine combat guillotine please thank you very much donc je précise juste un petit truc à titre personnel soit c'est aussi une chaîne de partage donc dans les produits dérivés vous pourrez peut-être trouver cette émission en cassette vidéo que vous pourrez commander sur le site pour les collectionneurs et vous pouvez la retrouver juste avant un film par exemple en fonction des films qu'on des chroniques qu'on mélange avec le film principal qu'on fait comme le la le journal télécassette voilà édition spéciale aujourd'hui rien n'est pas là c'est dommage mais par contre nous avons pris cela et patricia qui sont là et christophe alors voilà donc nous on a quand même perdu dans notre obédience du mauvais genre on a quand même perdu jean-pierre monquis cette année et je pense que si jean-pierre monquis en faisant du cinéma il avait aussi été homme politique je pense que notre pays aura été beaucoup mieux gouverné car il en savait sur la politique c'était quelqu'un qui était contre la religion avec une une politique sévère et lui au moins il aura tout son peuple il n'a jamais pensé à être président de la république il n'est pas comme ça les droits à titre personnelle allez tout bas 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 et ciao ciao à des bidets c'est la liste à baby